Après une heure et demie de réquisitoire, l'avocate générale a demandé à l'encontre de Mathieu 30 ans de prison et une mesure de rétention de sûreté. Elle s'est adressée au juré, elle leur a dit « Il faut lever l'excuse de minorité, 20 ans de prison, ce n'est pas suffisant au vu de la gravité des faits ». Pour en parler, nous sommes avec Maître Spiner, l'avocat de la famille d'Agnès. Est-ce que c'est un réquisitoire qui vous satisfait ? Oui, parce que ce qui est exceptionnel, c'est que l'avocat général a demandé contre un mineur une peine de rétention. C'est-à-dire qu'à l'expiration de sa peine, M. Molina sera deux obligations. La première, c'est une injonction de soins. Et s'il ne la respecte pas, il encourera une peine de 7 ans de prison. Et deuxièmement, tous les ans, il pourra être examiné par des psychiatres et qui, en fonction de son évolution, pourront demander qu'il soit retenu dans un centre fermé. Donc, c'est un réquisitoire qui rassure la famille d'Agnès parce que les parents ont le sentiment qu'il ne pourra pas recommencer, qu'il sera suivi et qu'il sera contrôlé. Il y a une sorte de paradoxe, finalement. Cette déception du suivi judiciaire, elle a cette satisfaction du travail de la justice, en tout cas ce matin ? Ce matin, nous avons assisté à un grand réquisitoire d'une avocat générale qui n'a pas hésité à prendre ses responsabilités, qui a dit combien le suivi de Mathieu après sa mise en liberté avait été défaillant. Elle a eu cette expression qui est très forte. Elle a dit lorsqu'on a inscrit Mathieu dans ses conditions au Sévenol, on lui a déroulé un tapis rouge qui allait lui permettre de commettre le crime. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez que les jurés vont suivre les réquisitions de l'avocat de général ? Écoutez, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que les jurés ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux, dont l'avenir s'annonçait sombre, dont la dangerosité était persistante. C'est rare que des experts viennent dire de quelqu'un d'aussi jeune qu'il a une très très grande dangerosité, à tel point qu'un expert a demandé qu'il soit seul en cellule pour que ses co-détenus ne courent pas de risque. Et je pense qu'ils ont ressenti la dangerosité de ce jeune garçon. Et j'espère qu'ils suivront les réquisitions de l'avocat général. Merci beaucoup, Maître Spiner. Et on attend donc ce verdict dans la soirée, voire dans la nuit, si les jurés prennent du temps à délibérer.